Je m'entretiens maintenant avec une auteure qui est native de Sainte-Famille de l'île d'Orléans, Mme Marie Blouin, qui vient nous présenter son nouveau livre. Mme Blouin, bonjour. Bonjour, Thomas. Parlez-nous de ce nouveau livre-là. Comment ça s'appelle, d'abord? Ça s'appelle « E.L. » Personnage marquant de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. C'est un livre que ça m'a pris un an à l'écrire. C'est un livre qui raconte l'histoire de personnages qui ont marqué l'histoire du Québec, tant au plan local, national, international. Ce sont des gens qui se sont investis en politique, dans le domaine culturel, dans le domaine économique. C'est un peu varié. Il y a 42 personnages, des hommes, des femmes. Il y en a pour tous les goûts, en fait. C'est des histoires brèves. Et ce livre-là, en fait, aussi, il est alimenté de différentes gravures et de photographies, notamment celle de Pierre Laoud, qui a généreusement contribué au couvert du volume. Je suis très contente. Et d'autres partenaires aussi, comme la Société d'histoire de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Jacques Blais, le président, a écrit la préface. Et je l'en remercie, d'ailleurs, d'avoir fait ça. Ça fait que c'est à peu près, en gros, c'est des courtes capsules biographiques sur l'histoire de ces personnages-là. Est-ce que ce bouquin-là vous a amené à faire beaucoup de recherches? Oui, ça m'a pris un an pour l'écrire. Mettons que j'ai mis plus d'accent durant la pandémie pour me faire, disons, pour rendre la vie plus agréable, parce que ce n'était pas facile pendant cette période-là. Mais oui, ça m'a demandé beaucoup de recherches. Ça demande beaucoup de précision, de vérification aussi. Et juste d'obtenir des photos de certains personnages, c'est assez difficile aussi. Alors, en ce sens-là, oui, ça a été assez laborieux, mais ça a été très plaisant. J'ai beaucoup aimé ça. J'en ai beaucoup appris. Comme vous l'avez dit, vous avez compté sur l'appui de différents collaborateurs. C'était important de travailler avec les gens du milieu qui oeuvrent dans le domaine historique, comme la Société d'histoire. Oui, comme la Société d'histoire, donc, qui a écrit mon livre, qui a écrit, c'est-à-dire la préface de mon livre. Il y avait aussi « Aux trois couvents », qui a écrit le texte qui porte sur Monseigneur de Laval. J'ai aussi la collaboration de la chère Claire Bonenfant, qui m'a fourni la photo de Claire Bonenfant, qui paraît dans ce livre, d'ailleurs. C'est une femme qui a beaucoup marqué l'histoire du Québec, qui est née à l'île d'Orléans, et puis qui a beaucoup fait pour le droit des femmes au Québec. Donc, dans ce livre-là, on retrouve des personnages bien connus de la région. Est-ce qu'il y a des personnages qui se sont un petit peu oubliés au fil du temps, qui ont été oubliés dans notre histoire? Oui, Horacio Walker est peut-être un personnage dont il est question ici, dans mon livre, qui est un peu oublié. On sait que c'est un artiste peintre, mais là, on en connaît un petit peu plus sur son histoire. Il y a aussi des gens comme… des gens ordinaires, qu'on peut dire, mais qui ont porté beaucoup dans leur communauté, comme Albertine Chabot, qui est née à Saint-Laurent de l'île d'Orléans. Et elle, elle est tombée veuve, elle avait 12 enfants, elle est tombée veuve à l'âge de 40 ans. Et pour pouvoir à ses besoins, elle a dû travailler, donc s'acheter une terre, elle est devenue agricultrice. Elle a aussi hébergé des chambreurs qui travaillaient au parc maritime, plutôt au chantier maritime de Saint-Laurent. Puis, elle est épaulée aussi le docteur Alphonse Bonenfant, qui était un médecin. Elle était aussi sage-femme, cette femme-là, en plus d'avoir fondé le cercle de fermières, puis le mouvement des Lacordaire aussi. Ça fait que c'est une femme assez héroïque, une femme persévérante, dévouée, qui a beaucoup donné à sa communauté. Puis, je voyais la conception du livre un petit peu. C'était important pour vous de le rendre acceptable à un plus grand nombre de personnes. Ce n'est pas des longs textes, puis c'est même agrémenté de photos. Oui, oui. Oui, c'est un livre, vraiment, c'est des capsules biographiques, donc ce n'est pas très long à lire. Puis, il y a beaucoup d'images. Il y a des reproductions aussi d'artistes-peintres célèbres comme André Bielard. Peut-être que des gens le connaissent moins. Mais j'ai réussi à obtenir un lien avec son petit-fils, Philippe Bélac, qui m'a fourni des images, des illustrations de son grand-père. On en retrouve à l'intérieur de ce livre-là, comme on retrouve aussi des photographies du Manoir Mauvais de Genet et de certains personnages marquants également. Ça fait que c'est vraiment un livre illustré. C'est un livre souvenir que les gens vont parcourir avec, je l'espère, beaucoup de plaisir. Puis, comme ce n'est pas long à lire pour chacune des capsules, bien, c'est intéressant. Mais je dois aussi ajouter que ce n'est pas exhaustif comme livre. Il y a 42 personnages à l'intérieur de ce livre-là. Il y aura peut-être... Un jour, je ferai peut-être une suite. Je n'en sais rien, mais on ne sait jamais. Personnellement, avez-vous appris des choses sur l'histoire de votre région, l'île d'Orléans, la côte de Beaupré? Bien, j'ai appris beaucoup de choses sur des personnages, comme par exemple Adrien Pouliot, qui a vécu à Saint-Jean de l'île d'Orléans. Le pavillon Adrien Pouliot à l'Université Laval. Moi, je ne savais pas que c'était un personnage qui avait vécu à l'île d'Orléans, puis qui avait fait beaucoup pour l'Université Laval, pour les étudiants. Oui, j'apprenais beaucoup de choses. C'est d'ailleurs ce qui m'a motivée à écrire mon livre. C'était la curiosité, puis je voulais aussi rendre hommage à ces personnes-là, qui ont marqué notre histoire, puis qui ont souvent oublié. On a parlé de la Société d'histoire et de M. Laoud, historien et photographe bien connu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont contribué à la réalisation? Il y a le musée, comme je vous le disais tantôt, c'est le musée des Trois-Couvents. Au Trois-Couvents, qu'on vous dit? Au Trois-Couvents, oui. Au Trois-Couvents, ils ont écrit un texte. Il y a aussi des gens qui m'ont fourni des informations, comme sur Albertine Chabot, c'est sa petite-fille, Jeanne de l'île, qui m'a fourni des informations sur elle. Ensuite, il y avait aussi, comme je vous le disais, il y a des photographies aussi, comme Félix Leclerc, qui clore ce livre-là. Ça a été fourni par la Fondation Félix Leclerc. Ils ont aussi collaboré d'une certaine manière. Alors, je suis très contente. C'est agréable, justement, d'échanger avec les gens, de remonter dans leurs vieux souvenirs. C'est une des facettes que vous avez appréciées dans le processus d'écriture? Bien, disons que dans le processus d'écriture, ce que j'ai surtout fait, c'est la recherche littéraire. J'ai moins interrogé des gens, sauf quand je voulais vérifier certains éléments. Mais c'est surtout la recherche littéraire. Puis il y en a beaucoup de sources d'informations. Les gens vont la retrouver à l'intérieur de ce volume-là. Puis à quel endroit on peut le retrouver, ce livre-là? Ce livre-là, on peut le trouver au Café Smith à l'Île-d'Orléans. On peut le trouver aussi à l'Espace Félix Leclerc, à la Fondation François Lamy et à la Société d'histoire et du patrimoine. de la Côte-de-Beaupré et de l'Île-d'Orléans. Et là, on le lance officiellement aujourd'hui. On le lance officiellement aujourd'hui. Je voulais profiter de votre présence et de mon passage ici pour vous le présenter. Et je vous l'offre. Bien oui, j'ai très hâte de le lire. Ça commence avec les personnages de la Côte-de-Beaupré, puis on enchaîne avec ceux de l'Île-d'Orléans. C'est ce que je comprends. Exactement, parce que je suis allée par ordre d'ancienneté, si on veut. La Côte-de-Beaupré est légèrement plus ancienne que celle de l'Île-d'Orléans. Et il faut souligner qu'avant, la Côte-de-Beaupré et l'Île-d'Orléans, ça ne faisait qu'une seigneurie. Ça, souvent, on l'oublie. Puis c'était comme pour honorer ça aussi, pour faire un petit rappel qu'avant, on était juste une seigneurie, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans. Je trouvais ça intéressant de refaire ça, un petit souvenir, un petit clin d'œil sur cette histoire-là. Parmi tous ces personnages-là, avez-vous un coup de cœur? Une personne qui vous impressionne particulièrement? Ils m'ont tout impressionné, chacun à leur façon. Il y a peut-être le peintre, l'artiste peintre André Bialard, qu'on retrouve d'ailleurs certaines œuvres à l'intérieur. Il y a aussi Félix Leclerc, qui a beaucoup marqué la culture, la chanson, la poésie québécoise, Outre-frontière aussi. Il y en a beaucoup, en fait, qui m'ont pas mal impressionné. Il y a le père Thomas Morel, que je connaissais pas. Ça, c'était un personnage de la Côte-de-Beaupré. C'était comique parce que ce prêtre-là se promenait avec une chapelle ambulante pour offrir ce service religieux. Et on lui doit, justement, d'avoir écrit plein de récits sur les miracles de la basilique à Saint-Anne-de-Beaupré. Ça, c'est des choses que je ne savais pas, là. Alors, les gens vont retrouver toutes sortes d'informations, parfois insolites, sur certaines personnes. J'invite les gens à lire à la maison. Merci beaucoup, Mme Blouin, d'être venue nous en parler aujourd'hui. Ça me fait plaisir.